Moi, j'ai posé mon bac, j'ai posé pour le Cameroun, parce qu'au Cameroun, les diplômes du Cameroun, tout le monde peut vérifier. Donc, je t'ai dit, si tu as eu des diplômes au Cameroun, posons d'abord les diplômes du Cameroun. Mais maintenant, comme les procédures de vérification en France sont suffisamment particulières, choisissons deux personnes éminemment crédibles sur le plan intellectuel à qui nous écrivons une autorisation pour aller procéder à la vérification de nos diplômes. Et la personne viendra, on peut lancer un direct en commun pour le résultat des personnes indépendantes, même les Oonanguinis, les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Toi, tu dis que tu es ingénieur, moi, je dis que je suis docteur. Moi, j'ai déjà montré mon doctorat sur Facebook. J'ai déjà publié mon doctorat sur Facebook. J'ai dit que j'ai un doctorat en administration des affaires. Doctorat en administration, le DBA différent du PhD. Un doctorat PhD, c'est à part. Un doctorat DBA, c'est à part. Et moi, j'ai déjà publié mon DBA. Donc, je suis en train de te dire que, choisissons deux personnalités connues pour leur propriété morale. Nous publions nos diplômes au Camerounais. Personne ne peut voler ton diplôme. Personne ne peut trafiquer ton diplôme. Ton diplôme, c'est ton diplôme. Nous le publions d'abord au Camerounais. Et maintenant, nous choisissons deux personnalités. Et nous leur faisons mandat écrit. Moi, je mets souvent mes pièces d'identité sur Facebook. Parce que moi, je n'ai rien à cacher. Je photocopie ma pièce d'identité. Je lui donne que va vérifier. Comme j'ai posé mon bac. Moi, je suis une personnalité publique. Référencée sur Wikipédia. Je ne m'amuse pas avec mon image. Et toi, tu es venu jouer à ce jeu. Oui, Onzu qui est d'abord venu jouer à ce jeu. On lui a demandé de monter le diplôme. On a passé le temps. Oui, les amis, attendez. Je vais chercher à charger mon téléphone. Trop de notifications. Je suis obligé tout le temps de... Je suis obligé. Donc, voilà. Je t'ai proposé ce pari parce que moi, j'ai vraiment envie que tu nous montres ton diplôme. J'ai vraiment envie de ne pas me tromper parce que... Non, c'est... Non, moi, je n'ai aucun doute de tous les éléments de preuve, de tous les témoignages que j'ai. Tu es arrivé en France. Tu es habité Nantes. Tu as prétendu d'abord avoir été à l'université du Mans. Tu as prétendu que tu étais... Quand tu as obtenu ton diplôme, à Nangou, il devait avoir au moins un témoin. Personne ne témoigne que tu as été diplômé de Polytech Nantes. Et la semaine dernière, tu nous as envoyé vérifier. Nous avons écrit à l'école qui nous a répondu ce que moi, j'avais déjà dit que c'est Jean Nangou. En France, c'est impossible. Si tu n'as pas les références d'un diplôme et l'autorisation de la personne, tu ne peux pas obtenir la vérification. Je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça en France, mais c'est la loi. C'est la loi. Donc, moi, je suis en train de te dire que toi et moi, nous prétendons être des diplômés de l'enseignement supérieur français. Posons nos diplômes. Je t'ai dit qu'il y a même des enquêteurs de gendarmerie sur nos deux pages. Moi, je ne peux pas me permettre de publier un document qui est faux sur ma page. Non. Je ne peux pas me permettre puisqu'on va publier avec des signatures des recteurs d'université. Donc, on ne peut pas se permettre de publier des faux documents. Je t'ai donné cette opportunité. C'est toi qui nous perds du temps. Hier même encore, tu as dit « Oh, qu'elle montre un badge pareil, je quitte Facebook. » Voilà que j'ai montré le badge. J'ai même badgé. Tout le monde a vu comment la porte s'ouvre quand j'ai badgé. J'ai même lancé le direct. Je croyais qu'après ce direct, quand j'allais rentrer du boulot, j'allais trouver que toi, tu as déjà publié au moins ton diplôme, même si tu ratures certaines choses. Pour qu'on sache au moins si tu as le diplôme d'ingénieur. Je t'ai même proposé qu'ok, laissons même que tu n'es pas ingénieur, mais montre-nous que tu es salarié. Filme-nous sur ton compte bancaire la ligne qui indique que c'est ton salaire du mois d'août. Tu n'as pas fait. Donc au final, on se rend compte que tu nous perds du temps. C'est vrai qu'on a dit que cette page-ci m'allais n'est vous tous et le divertissement, mais tu ne vas pas être l'objet. Tu ne vas pas nous bousiller toutes nos vacances. On a d'autres sujets à traiter comme Marc Briskiel l'avait correctement Samuel Eto. C'est des sujets sur lesquels les gens attendent m'écrivent pour que je m'exprime dessus. Mais j'ai dit, moi je suis une... Je veux dire quoi, je suis quelqu'un d'extrêmement maniaque. Lorsque je traite quelque chose, quand je ne suis pas sûr d'avoir... Parce que je n'aime pas me tromper. Tous ceux qui ont été à l'école avec moi vont te dire que Marlène, elle veut toujours terminer le devoir. Si je n'ai pas terminé le devoir, je ne le rends pas. Je ne le rends pas quitte à rentrer avec ma feuille vieille parce que je n'aime pas le brouillon. Donc voilà maintenant. Je voulais simplement t'apporter la preuve qu'à Nango, nos vies sont entre tes mains. Parce qu'actuellement, il n'y a que toi qui détiennes nos vies. Montre ton diplôme. Moi j'avais publié mon doctorat, ça m'a fait quoi ? Et si tu veux qu'on procède à la vérification, on choisit deux personnalités. Même Dukamer. Même Dukamer est là parce que je vois que c'est un débat qui intéresse Dukamer. Dukamer c'est quelqu'un quand même, ce n'est pas mon ami, ce n'est pas ton ami. Mais moi je suis sûr que Dukamer au moins a envie d'écouter la fin de cette histoire. On me dit que le salaire du mois d'août n'est pas encore sorti. Bon, voilà le salaire du mois de juillet. Parce qu'en juillet, Anangou a fait un chèque sans provision. La banque l'a sanctionné. Donc nous on voulait savoir si les 20 000 euros ne sont pas tombés parce que comment est-ce que c'est possible que si on compte où il y a au moins 5 000 euros de découvertes, le découvert veut dire que même s'il n'a pas l'argent, la banque peut payer jusqu'à 3 millions de francs. Il a fait comment avec l'argent de la banque au point où la banque le sanctionne pour un chèque sans provision. Je vous ai montré l'élément dans le direct. Donc je suis en train de dire à Serge Anangou qu'il ne faut pas qu'il nous perde du temps parce qu'il y a d'autres sujets que les Camerounais veulent traiter. On a apporté la preuve que tu es un affabulateur, tu es un menteur. Voilà le message qui a été envoyé. Voici le message que tu as publié aux Camerounais en faisant croire. Voici ça. Je mets encore bien. Cher docteur Tell, en l'état actuel des choses, le service en charge des vérifications est en vacances. Nous avons consulté sur notre database et nous sommes dans l'incapacité de faire les recherches. Est-ce qu'il est possible de nous fournir le laboratoire ? Voilà. Et c'est ça que tu as prétendu. Donc moi, j'ai déjà fait tous les challenges que tu me dis. Je ne sais même plus ce que tu vas me demander. J'ai déjà fait tous les challenges, papa. Tout ça parce que moi, je veux voir ton diplôme avant de mourir. Ça dit que je veux voir ton diplôme d'ingénieur là. Peut-être que ma vie en dépend. Je cherche ce diplôme. Je t'avais dit que j'ai contacté ton école. Tu as nié. J'ai maintenant contacté par e-mail, authentifié. Tout le monde a vu. On dit que c'est impossible. Donc je dis que comme c'est un débat de Facebook, apportez les preuves Facebook. Je publie mon doctorat. Mon doctorat, il est sur ma page. Il a publié plusieurs fois. Donc, on publie. On ne bat rien. Et on choisit deux personnalités. Une ou deux personnes. Oui, deux personnalités. Tu choisis une personne de ton côté. Moi, je choisis une personne de mon côté. On leur donne les autorisations. Elles se rencontrent. Elles viennent nous faire un direct chez une personne neutre comme dit Camer pour donner le résultat des recherches. Moi, je ne sais plus comment te convaincre. Donc, dessus, moi, je ne sais plus. Je ne sais plus. Moi, je suis fatigué. Tu m'as dit badge. Moi, je ne voulais même pas montrer mon badge de boulot. Je ne savais pas que tu mettais en doute le fait que je travaille. Je ne savais pas que tu mettais ça en doute. Tu m'as dit si Malène, elle vous montre le badge. J'ai badgeé même. Toi, tu as montré. Toi, tellement tu es ici en France, tu te fabriques une vie. Tu t'as sois devant un truc. Pourquoi tu caches ? Pourquoi tu caches le nom qui est sur ton badge ? Ce n'est pas toi qui montres les virements des sociétés en prétendant que c'est des sociétés où tu travailles. Si tu es capable d'une société en prétendant que c'est le salaire, pourquoi tu caches le nom de cette société sur un badge ? Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que ta logique, tellement tu es dans la mythomanie, comment tu as attrapé, tu t'embrouilles. C'est toi qui montres souvent ton compte bancaire en prétendant que ça, ce sont tes salaires. Donc, en principe, si tu portes un badge, pourquoi tu caches le nom de la société ? Donc, tu penses qu'à partir, on ne sait pas que tu as reçu l'argent d'une structure qui s'appelle Thing Service qui est en dépôt de bilan ? Tu crois qu'on ne sait pas et qui a déclaré qu'elle est incapable d'avoir des employés ? N'est-ce pas que tu as dit que tu travaillais là-bas ? On t'a payé. Pourquoi tu caches ? Puisque tous les endroits où tu prétends travailler, n'est-ce pas que tu affiches ça sur ton compte ? Pourquoi tu caches encore ça sur le badge ? Moi, mon badge, mon badge avec ma photo en cours de fabrication, donc le badge pour que j'ai accès à mes bureaux, c'est ça que j'ai badié aujourd'hui, j'ai lancé le direct. J'ai lancé le direct. Donc, je pensais que dès que je vais finir aujourd'hui, je vais venir ouvrir mon compte, je vais prouver que tu as posé le diplôme. Le défi que tu nous poses, c'est lequel ? Moi, je t'ai demandé, papa, pardon, si tu es propriétaire, je n'ai même plus envie de voir le titre de propriété. Parce qu'il y a des choses quand même qui renvoient à la présomption de présentation. Moi, je t'ai montré les papiers de la CAF que toi-même, tu dis que ce sont des papiers authentifs. La CAF dit que moi, je ne touche pas l'aide personnalisée au logement. Je ne touche rien en ce qui concerne un logement. Ça veut dire que je ne suis pas locataire. Donc, comme je ne suis pas locataire, a priori, ça veut dire que je suis propriétaire. Si je ne suis pas locataire, si mon mari n'est pas locataire, ça veut dire qu'a priori, il vit dans sa propriété. C'est ce que dit le document que toi-même, tu as publié. Parce qu'en France, toute personne qui est en location dans les HLM, les HLM, c'est pour l'État. La CAF verse le soutien directement aux HLM et ça apparaît sur ton document. De centaines et des milliers de Camerounais qui sont en France vivent dans les HLM. Ils peuvent te dire que ce que je dis est vrai. Si ce que je disais est faux, peut-être toi, tu n'as jamais habité en HLM. Lorsque tu vis dans un HLM, en fonction de ta composition familiale, en fonction... Déjà que le fait que tu es... Quand tu fermes le dossier HLM, le HLM vérifie si tu as le droit d'avoir l'aide au logement. Parce que c'est des logements conventionnés. C'est comme des maisons de la SIC au Cameroun. Pour que les Camerounais comprennent un peu, pourquoi tu es la maison de la SIC au Cameroun ? On te demande d'être fonctionnaire. Parce qu'on sait que l'État paye une partie, verse de l'argent à la SIC pour loger les gens. Donc, tu ne peux pas être un homme d'affaires et on t'attribue une maison à la SIC. Ce n'est pas facile. Ce n'est même pas évident. Donc, la SIC au Cameroun est réservée pour des gens qui ont des moyens revenus et prioritairement les fonctionnaires des petits revenus. Donc, si toi, tu dis que j'habite en logement conventionné, ça devait apparaître sur mes documents CAF. Parce que c'est la CAF qui finance le logement. Et tous ceux qui sont en France qui habitent des maisons conventionnées savent que ce que je dis est vrai. Peut-être que tu ne le savais pas. Donc, tu ne peux pas en même temps me dire que j'habite le HLM. Or, les documents de la CAF disent que non, Marlène et Voutou n'est pas locataire chez les HLM. Donc, moi, je ne sais plus dans quel français t'expliquer ça, papa. Parce que tout ce que je fais là, c'est pour te flatter. Pour que tu viennes nous montrer ton diplôme d'ingénieur. Que tu nous montres au moins une ligne dans ton compte bancaire. On a déjà tout vu. Que tu touches la CAF. Que Magali Boussier touche 1600 euros. Je ne sais pas si Magali est au courant que tout Facebook est au courant de son salaire. Elle serait contente. Mais à cause de toi, nous, on sait que Magali Boussier elle est smicarde. Elle savait son smic qu'elle s'occupe de toi et elle s'occupe de ses trois enfants. Le salaire d'un français c'est quelque chose de privé. Mais toi, tu as publié son salaire. Donc, pourquoi ton diplôme qui est la chose la plus publique qui soit ? Ne serait-ce que la photo. La photo de ta sortie de Polytech. Polytech, c'est une école prestigieuse. On devait la voir. On te connaît. Tu aimes te montrer. On dit qu'on ne veut même plus au diplôme. On veut seulement la photo. Papa, pardon. La photo. Parce que les gens qui sortent de Polytech font souvent des photos de promo. Ce n'est pas le doctorat où c'est individuel avec un jury. Et les DBA comme nous, parfois la soutenance de taille se fait tu es seul dans une salle avec un examinateur et le jury se trouve à Londres. Donc, ton jury n'est même pas devant toi. Donc, moi, je veux savoir toi, ta promotion. Montre-nous tes photos de promo quand tu es à Polytech. On quitte derrière les problèmes. Il y a trop de dossiers à gérer au Cameroun. Les Camerounais sont fastigués de notre débat. Les Camerounais sont fastigués. Et maintenant, j'ai vu ce matin, tu veux faire un exercice. Je t'ai dit que moi, au nom de Dieu, lance sur Facebook appel à candidature. Toute personne qui a été à l'université de Soabé Malène vient se signaler. Je t'ai dit que j'étais une brillante étudiante de droit. Si je te dis que dans le cadre des affaires de vol de cartes et de crédit, tu es un complice, tu me dis non, tu peux chercher les choses sur Google. Est-ce que tu peux connaître la loi ? Est-ce que tu connais la loi ? Non. À partir du moment où tu as aidé Jean-Charles en lui fournissant un client, le passeport d'un client, je remonte encore ça aux Camerounais, pour qu'il comprenne à partir du quel moment la complicité de vol entre en jeu. Parce que est complice, celui qui aide donne les moyens à la commission de l'infraction. C'est ça que dit la loi. Mais toi, tu dis que tu n'es pas complice, c'est Jean-Charles. Je dis que c'est parce que tu ne connais pas la loi et tu n'es même pas intelligent. Je vais donc te montrer à partir de quel moment tu es impinglé en complicité de vol de cartes et de crédit. La complicité, c'est toi qui pars chercher les clients. Je vais encore remontrer le message. Voici ton message. Voici la meuf du passeport. C'est la même pour qui tu dois réserver le train. Si un juge tombe sur ce message, le juge va te poser la question. Monsieur Anango, est-ce que le président Jean-Charles est une agence de voyage ? Tu vas dire non. Est-ce que le président Jean-Charles travaille pour la SNCF ? Tu vas dire non. Pour quelles raisons lui avez-vous confié l'identité d'un citoyen pour réserver, pour acheter un billet de train ? On va te poser cette question. Ça dit que la fille ne connaît pas Jean-Charles. C'est toi qui pars chercher la fille. Ça veut dire que tu es le démarcheur, tu es le tchouka. C'est toi qui pars chercher la fille. Peut-être au passage même, la fille t'a donné l'argent, tu lui as dit que non, donne-moi 50 euros, je vais te faire un billet dont la fille ne sait pas qu'entre-temps, toi, tu viens faire le billet gratuit chez Jean-Charles. Toi, tu as encaissé 50 euros au passage. C'est-à-dire, la fille a vu aller-retour Paris-Toulon 150 euros. Tu lui as dit non, donne-moi 50 euros, le reste, je vais compléter. Elle t'a donné les 50 euros, tu es parti dans ton réseau, tu as demandé qu'on te receve, on a réservé. Et la loi dit qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où toi, tu fournis les clients, c'est toi qui viens avec les clients, c'est-à-dire que tu aides Jean-Charles à commettre l'infraction, tu deviens ce qu'on appelle en droit le complice. Et la loi dit quoi en matière de complicité ? La même peine, la même peine qui est réservée à l'auteur principal des faits de l'infraction est la même qui est réservée au complice. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on appelle ça, si maintenant l'affaire la déclenche, on va dire est-ce qu'au query en bande organisée, et en bande organisée, tu n'échappes pas parce que c'est toi qui pars chercher le client, c'est toi qui viens avec le client et tu ne m'as pas dit que tu n'es pas au courant de ce que le gars fait, il t'a expliqué donc tu savais bien que c'est le cha-cha-cha mais tu as dit que tu es un don man, tu viens acheter le cha-cha-cha, tu as même, non seulement tu achètes pour toi parce que tu peux acheter pour toi mais tu pars chercher les clients et lesquels clients peuvent dire que nous on ne savait pas que c'est dans ce réseau qu'ils devaient venir nous chercher le truc donc tu es un partenaire de la chaîne des vols de cartes et de crédit en France et tu viens t'asseoir tu commences à dire que mon ami Jean-Charles mon ami Jean-Charles alors que toi tu marches avec la fille qui dormait avec un voleur de cartes donc je veux savoir où se trouve ta moralité alors que c'est toi-même qui fournissais les clients au voleur de cartes à partir de quel moment moi ma moralité est douteuse personne ne m'a jamais vu avec Jean-Charles personne ne m'a jamais vu avec Jean-Charles mais toi il y a la preuve que non seulement vous avez vous avez eu des affaires ensemble mais en plus tu lui as amené des clients donc je ne sais pas si tu comprends le droit je ne sais pas si tu comprends le droit c'est-à-dire que comme tu ne connais pas le droit tu ne peux pas lire les choses sur Facebook Facebook ne va jamais te donner la maîtrise de droit je t'ai dit que j'ai le même niveau d'études qu'un magistrat vous n'aime pas Facebook qui va te donner le même niveau d'études de droit que j'ai dans mon cerveau donc si moi je t'ai dit qu'il y a complicité prends ça pour de la parole d'évangile et j'explique aux Camerounais à partir de quel moment tu es complice du vol de cartes donc arrête arrête ça tu ne trompes personne à partir de quel moment tu dis que non c'était pour le piéger tu ne peux pas piéger quelqu'un en utilisant la carte de crédit de la carte à partir de quel moment tu as informé à la fille que j'ai utilisé ton passeport pour mettre ça dans le réseau de faux tu sais ce que les gens peuvent faire avec le passeport français de quelqu'un mais tu as mis le passeport français de cette fille dehors les gens peuvent reproduire exactement son identité commencer à ouvrir des comptes bancaires en ligne commencer à prendre des cartes de crédit de vraies cartes de crédit en ce moment là payer, payer, payer des trucs tuer la carte de crédit et la fille se retrouve endettée dans toute la France voilà à quoi tu as exposé cette fille voilà à quoi tu as exposé cette fille et donc oui malheureusement c'est pour ça que tu connais des gens qui peuvent pirater des données informatisées dans des systèmes ce matin encore j'ai constaté qu'il y a des pirates qui veulent pirater mon compte de mon titre de séjour mon compte avec mon numéro d'étranger on m'a envoyé la référence que est-ce que c'est vous qui tentez de vous connecter à votre compte si mon mari se souvient bien un jour on est resté ici on nous a appris qu'il y a quelqu'un qui veut entrer dans les impôts de mon mari donc c'est à partir de ce moment là que vous avez commencé à vouloir entrer dans les systèmes français pour pirater les documents de mon époux et ce matin je vais publier ça vous avez tenté d'avoir accès parce que à travers les documents qu'on vous a sortis dans les administrations françaises vous avez eu accès à mon numéro étranger mais heureusement que ces choses sont sécurisées ils m'ont envoyé le message pour me demander si c'est moi qui tentais de réinitialiser mon mot de passe voilà ton travail tu n'es qu'un